Voilà et maintenant on va redevenir gros, enfin gros, normal, j'suis pas gros. On va prendre la cape, attendez j'avais peut-être oublié un truc, y'avait pas un truc par là ? Euh non, y'a rien. Ok, donc là on va remonter, pas par là. Arf. Voilà, ça il faut absolument avoir la cape. Non. Non. T'avais fait me bouffer mon ouclé. Voilà. Donc on va prendre 200 rubis, 200 coquillages, et un quart de cœur. Ils ont fait chier hein. Quand même le jeu est vraiment joli pour la Game by Advance. J'pense que c'est un des plus beaux jeux de la console, clairement. C'est sûr même. De toute façon on jouait Wipato en disant que c'est un des plus, un des plus beaux jeux. Non franchement vous comparer à d'autres jeux de la Game by Advance ça a rien à voir. Après c'est, il est sorti assez tard quand même ce jeu. On vient de l'anneau hein ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah oui alors ça c'est pour la quête des Gorons. On va pas le faire maintenant. Parce qu'après vous allez être perdus si on le fait maintenant. Quoique si allez on le fait maintenant. Donc la quête des Gorons il y aura plein comme ça d'assemblage dans des murs. Et en fait ça va à chaque fois rajouter des Gorons qui vont continuer à creuser le tunnel. Ce tunnel là je sais pas si vous vous rappelez. Bon là par exemple il faut 4 Gorons. Vous aviez compris je pense. Voilà. Et en fait il y a des murs comme ça cachés un peu partout. Et à force ça va débrouiller un truc. Ouais c'est toujours au même endroit qu'ils sont. A chaque fois il y a un mur de plus en plus épais. Donc j'aurais dû aller chercher les papillons avant. Parce que les papillons il y en a un qui permet de creuser plus vite en fait. Voilà. Voilà. J'ai bien fait de vider mes coquillages avant de faire la vidéo. Parce que j'en ai déjà 450 là. Voilà. Alors je me rappelle même plus d'où je viens. C'est une longue vidéo qui sera coupée en morceaux. Voilà. Et donc du coup à la base on était pas venu pour ça. On était venu pour... Pour les scrims. Enfin le dojo. Qui se trouve ici du coup. Voilà. Et ça c'est au début du plateau de Bella. Je reconnais. Ah non. Pas du tout. Bon ok j'ai un dit. On va aller aller chercher. Donc. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Normalement quand vous jouez. Normalement. Vous faites pas comme ça bien sûr. Ah mais oui c'est là. En vrai vous faites pas comme ça. Vous allez forcément prendre les fragments petit à petit. Etc quoi. Vous voyez c'est beaucoup plus rapide quand même. On gagne du temps. Mais moi j'ai oublié de faire des vidéos comme ça. Parce que sinon ça va être n'importe quoi les vidéos. Pas trop le choix. Alors. C'est là. Voilà. Bon alors là ça c'est le meilleur truc du jeu. Voilà on a tout fait. Pour les deux jours. Alors vous allez le voir. Voilà. C'est vraiment. Meilleure attaque de jeu. Tout simplement. Ok. Donc ça c'est fait. Bah maintenant qu'on est là. Y'a quoi là déjà ? Ah oui. C'est la vidéo de l'upgrade. On va aller là. Est-ce que j'avais oublié ça dans la vidéo d'aller vers les deux rois ? Pourtant ça se voit. C'est un peu comme quand j'oubliais mon gongle. Un peu. Alors là il me pose des questions assez dure. Il s'appelle Smith. Ça c'est la noix blabla. Non il est rouge. Voilà. Donc on a un nouveau carcoua. Et on va aller là enfin. Voilà donc là on a plusieurs trucs qui récupèrent. Il y a le papillon déjà. Je sais pas où il a eu. Ça me l'air d'être par là. Voilà. Voilà donc on creuse plus vite qu'avant. Bah vous vous allez... Je pense que c'est plus quand on creuse dans les parois des trucs. Que ça va se voir. Y'en a une pas loin normalement. Là dedans je crois. Nan. Nan c'est pas les trucs comme ça où on creuse. Ouais faut avoir un mur à creuser pour que je vous monte. Mais c'est assez compliqué là. Bon c'est pas grave. Donc là on a un nouveau truc à aller chercher. Un autre papillon. Ah là par contre ça, ça se voit bien. Je vais vous montrer. Bon là on peut tirer comme ça. Bon par contre ça, ça va pas beaucoup plus vite j'ai l'impression. Bon voilà... Non. Ah j'ai oublié un papillon, je sais plus où. J'ai une mort de merde, je me rappelle plus du papillon que je viens de faire. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc le dernier carquois, on peut le faire dans n'importe quelle heure dans les carquois il y a trois carquois et voilà donc les deux qu'on vient de faire et puis le troisième c'était c'était le troisième carquois c'était les comment ça s'appelle je vais retrouver mes mots c'était ouais je fais le marchand pour 600 rubis si je me souviens bien donc là on est obligé de faire ça pour le désactiver voilà et là on obtient ce coffre ce coffre on avait fait un assemblage de fragments avec quoi il s'appelle un demi-nish la belta je vais pas se rappeler c'était dans une des vidéos précédentes pour l'avoir donc le grand sac de bombes voilà on a tous les sacs de bombes parce qu'en fait on peut pas re 99 bombes dans la version open du jeu normalement fouillaya donc le vendeur là la vend pour 600 comme le grand sac de flèches le grand carquois sauf que dans la version open il la vend pas donc 50 c'est le max donc les bombes c'est fait les flèches c'est bon les précides scrim c'est bon il me manque un papillon du bonheur putain je me rappelle plus où il était il était où c'est pas possible donc ça c'est fait c'est pas là non c'est grave quand même ah mais c'était pas au montgong justement je crois que c'était au montgong non ça c'est autre chose ah oui il était peut-être là la valet des rois peut-être quoique la valet des rois c'est peut-être un monstre doré d'ailleurs les montres dorés je vais dire n'importe quoi ça sert juste à avoir des rubis c'est tout je sais plus je sais plus où c'était je viens de le faire mais je me rappelle plus c'est pas là on va vous dire mais il est tardé ce mec et vous avez raison attends c'était pas là ça c'est fait mais il est où ce monstre doré ? ça je viens de le faire quand je vous dis que j'ai une moire de merde c'est pas une blague bois de l'ouest non non mais ça pouvait être que là c'est pas là quand même non c'est pas possible et la forêt de tyrolia ? non bah il n'y en a qu'un il n'y en a qu'un et du coup c'est forcément dans le cimetière c'est ça ça peut être que là c'est là là j'ai fait ça ou pas ? il n'y a rien ok bah c'est dans la vallée des rois enfin dans le cimetière je crois qu'il n'y a pas de pierre donc on a oublié de traverser le cimetière ok on va commencer par aller pour aller voir Ghenta donc Ghenta c'est le c'est le Minich là du village des Minich mais ça top plutôt bien puisqu'il est là en fait ici là il est direct à l'entrée en fait attendez lui est-ce qu'il n'y avait pas un truc à faire avec ? non ok cette voix on peut choisir d'avoir les bombes ou les bombes à télécommande c'est au choix en fait c'est pas ça remplace pas mais bon il n'y a aucune raison de ne pas garder les bombes à télécommande vous allez voir pourquoi elles sont trop bien il y a deux trucs bien dehors bah déjà le premier c'est la logique c'est qu'elles ne les exposent pas tant qu'on n'appuie pas là si j'appuie voilà elles les exposent la même chose c'est vu qu'elles ne explosent pas tant qu'on n'appuie pas et bien on peut les lancer sur les ennemis à l'infini en fait voilà c'est moi qui les fait exploser donc le bombes à télécommande les prises de scrim il manque un papillon du bonheur ça c'est bon bah je crois qu'il y a juste le papillon du bonheur à aller chercher c'est bon après j'ai fait à peu près tout ce que j'avais à faire quoi qu'on pourrait ouais non si ouais je vais aller chercher le papillon du bonheur donc dans la vallée des rois je crois que c'est par la cité d'hyrule malheureusement je me rappelle plus où est cette saloperie c'est dingue hein je crois que je suis pas du tout au bon endroit là ouais on est fait alors on dirait que je fais trop de trucs et tout et que c'est trop chiant mais mine de rien on a quand même récupéré pas mal de trucs en plus le dernier papillon qui manque c'est le plus important parce que c'est celui qui permet de nager plus vite ça s'en rentre bien bon on va faire vite il y a quoi de jeu là ? ah oui on s'en fout si vous parlez au tingle là enfin au tingle ou ses frères ils vous disent ils vous disent combien de fragments enfin d'assemblage de fragments il vous reste à faire de toute façon je crois que c'est haut gauche encore gauche haut et après je sais plus droite là c'est haut je crois ouais c'est ça ok bon ça c'est bon ah oui il y a des trucs à faire là on va aller voir Igor alors Igor qui fait pas d'assemblage de fragments au début mais après il en a je sais pas pourquoi dès qu'on a fait la quête là là il en a maintenant on a un deuxième faut quitter et revenir dans la salle pour qu'il pour que ça déclenche le deuxième et merde en ce moment il me met ça là alors que j'y étais tout à l'heure bon c'est pas l'heure pareil lui il en avait un il en a un deuxième non il s'appelle Cieux bizarre comme nom vous allez voir ce que ça fait ça fait un truc assez intéressant ce fantôme là qui bloquait le passage un peu effrayant voilà maintenant on peut passer là ah mais c'était bien là le papillon mais je crois que je me fais chier au lieu de mettre un coup de bon angle mais bon et le dernier le papillon du bonheur voilà on peut nager plus vite et on va en profiter pour faire un dernier truc ça c'est ce qu'on vient de débloquer avec Igor Guigny Rose un nouveau enfin fantôme femelle même les fantômes ont le droit de se maquiller sans coquillage un deuxième assemblage alors ça faut le savoir une fois on a oublié de recommencer on se dit bah c'est déjà fait bah non en fait et voilà on va arrêter là bon bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc on a récupéré deux carquois le dernier sac de bombes aussi tous les trucs des scrims les papillons du bonheur les bombes télécommandées et je crois que c'est tout ouais et quelques quarts de coeur aussi voilà on a pas mal de fragments quarts de coeur on est bien aussi il nous en manque je sais pas peut-être maximum 5-6 je pense un truc comme ça enfin non c'est pas possible vu que c'est forcément 3 c'est forcément 7 ou 3 alors je saurais pas vous dire je sais qu'il y a un coeur entier à avoir avec une quête aussi je crois que je l'ai pas fait voilà il nous manque un flacon et ça c'est avec la quête des gorons voilà et après ça on aura tout fait on pourra pas tout faire parce qu'il y a certains trucs qui demandent d'avoir la dernière épée du jeu donc voilà je vous dis à la prochaine vidéo du coup salut 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 salut